bonjour à tous et à toutes donc la suite ce matin j'ai fait une vidéo donc rapide sur les bornes elles vaut ce qu'elles vaut toujours dans le même sujet mais bon c'est de pire en pire c'est pas moi qui fais les choses c'est parce que les choses ne sont pas la vente de voitures neuves en voiture électrique c'est impressionnant ça atteint 18% des ventes en france c'est ce qu'il faut que c'est ce qui sauve le marché automobile d'ailleurs oui il faut pas se le cacher c'est une vérité encore ta twingo la twingo électrique qui sort à la fin de l'année avec les aides retirées elle reviendra à 15000 euros avec la batterie tout compris neuf jusqu'à 18000 euros pour la fin à peu près ça peut être 18000 19000 il suffit que les concessions fassent un effort financier comme elles font actuellement ça sera encore moins cher bien entendu alors la twingo électrique à une batterie de 22 kilowatts comme la zoé première génération mais sauf comme elle est comme elle est plus petite moins lourde à la plus autonomie elle peut aller jusqu'à 180 km aux normes actuelles nouvelles normes je pense que en agglomération elle dépassera 200 kilomètres largement c'est même certain puisque les normes prennent en compte route rapide route et ville agglomération donc si c'est la voiture de ville par excellence pour vous voilà vous comptez vous comptez sur au moins 250 km je peux en tomber loin alors l'avantage qu'il y a avec renault c'est que rebelote il y aura la prise le chargeur 22 kilowatts embarqués comme la zoé je montrerai après le gps avec le smartphone astuces que j'ai trouvée alors donc c'est un exemple de ce qui arrive dans quelques mois dans deux trois mois pour la zoé pour la twingo pas de problème les bandes 22 kilowatts il y en a partout bon on n'en sort pas encore une fois et toujours je redis la même chose parce que la concurrence aussi sort ses nouveautés en électrique mais aucune un chargeur 22 kilowatts aucune c'est pas la faute de renault si les autres constructeurs ne font pas d'efforts ah bah oui je ne sais pas pourquoi c'est pas renault qui a l'exclusivité du 22 kilowatts à ce que je sache enfin bon je pense à la nouvelle le skoda qui est belle comme tout ces grosses voitures la nouvelle nissan l'année prochaine les températures grimpe demain s'annonce plus de 30 degrés heureusement ça va pas durer longtemps mais enfin des mois de septembre avec 30 degrés surtout pendant l'hiver les vendanges ça on n'a jamais vu ça fait quelques années maintenant que ça dure le portent toujours pas qu'il y a une boîte de conserve qui se balade là-dedans je mange pas de conserve dans la voiture comme bien dit là on déclasse la croûte dans ses voitures il dort même dehors quand il essaye il essaye on fait pas les choses à moitié alors le coup du smartphone j'ai trouvé ça ça fait un moment que j'avais exploité le système là mettre un élastique l'avantage de la zoé c'est que la coque autour du smartphone c'est pénible ce prix là permet de mettre un élastique bon pas la peine d'en mettre un énorme un élastique c'est bien ça tient et ça maintient le smartphone puisque j'ai un étui en cuir qui s'ouvre et c'est pincé dans l'étui en cuir en cuir et ça bouge pas c'est pas extraordinaire comme installation mais pour ceux et celles qui ont des zoé comme la mienne 2013, 2014, 2015 jusqu'à 2016 et qui ont pas Android Auto ça leur permet d'avoir Android Auto puisqu'ils ont en visu le smartphone donc vous avez Android Auto, Google Maps, OAS et puis le fameux SIGIC là je vois le programme que j'ai mis là actuellement je vois rien sous l'écran parce que j'ai pas modifié j'ai pas mis en mode forcé de luminosité et contre soleil je vois pas grand chose enfin il est pas mal hein franchement et c'est un logiciel qui est bien même dans cette position horizontale ça les voit très bien mieux que Michelin donc c'est une astuce hein pour ceux et celles qui peuvent faire bah faites le hein ça vous éviterait de mettre un support de smartphone un élastique c'est discret et ça va vite à retirer le smartphone et puis à le remettre voilà si ça peut aider tant mieux il y a des cas de l'ombre ça va mieux qu'on voit l'écran ah c'est mes lunettes oh c'est dingue les bruits dans l'électrique franchement c'est une branche de lunettes qui tape sur une boîte de cachou ah ouais c'est pas une boîte de conserve non c'est une petite boîte de cachou bon alors hier j'ai rechargé sur une bande 22 kW jusqu'à 95% ça a été extrêmement rapidement alors je recharge plus à 100% sauf une fois par mois alors la batterie va durer très 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 longtemps puisqu'un abonné m'a signalé avec sa Tesla Model S donc 220 000 km à 93% de capacité de batterie 93% avec 220 000 km donc la batterie logiquement elle dépasse ses 500 000 km comme prévu voilà tant mieux alors quand j'avais parlé avec les jeunes bon bah ils savaient pas et ils s'intéressaient quand même malgré tout parce que ils m'expliquaient quand ils allaient travailler il y en a beaucoup de la campagne qui vont travailler en ville partout en France ça se passe comme ça en campagne on a besoin de nos voitures évidemment et ça lui coûte une somme par semaine incroyable même si le carburant a un petit peu baissé de toute façon fatalement il va remonter puisque les producteurs ont fermé le robinet pour faire monter le prix artificiellement bah évidemment c'est facile alors sur la porte ah il y a une voiture en charge et donc ils s'intéressaient un petit peu à la voiture électrique bah ça tombait bien j'étais là pour lui en parler puis j'expliquais comme beaucoup entre nous on roule en voiture électrique de plus en plus il savait pas il savait rien il se demandait comment recharger est-ce qu'on peut recharger à la maison bah je dis mais bien sûr comme un réfrigérateur comme une c'est une prise de courant standard elle me dit après comment ça se passe au niveau l'autonomie et tout ça lui il pensait qu'il n'y avait pas d'autonomie bah je dis qui c'est qui vous a dit ça bah la concession alors je cite pas laquelle mais bah j'ai pris n'importe quoi pas du tout quand j'ai eu mazoué avec la batterie 22 kW je faisais 150 km de moyenne à la belle saison et 110-120 km en hiver puisque lazoué n'a pas la batterie réchauffée là c'est blanc 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 le ciel ciel de mois de juillet oh puis en plus il y aura le nouveau petit duster qui va arriver en France c'est prévu aussi peut-être à la fin d'année pas sûr on attend de voir venir qui va encore qui va cartonner parce qu'évidemment la marque Duster est moins chère que Renault ça sera bah ça sera en batterie Renault moteur Renault bah déjà c'est déprouvé là il n'y a pas de problème au niveau fiabilité la transmission ce sera Renault tout sera Renault sauf que ça s'appellera Duster alors évidemment ça risque de faire mal mais à voir s'il y aura une prise 22 kW logiquement oui si ça reste toujours dans le système Renault ah bah si il y a une prise enfin une prise 22 kW évidemment qui n'aura une mais je veux dire un chargeur embarqué 22 kW alors là ça sera une batterie peut-être on ne sait pas pour l'instant enfin je ne sais pas la capacité ce sera le genre de voiture qui dépassera 200 km sur route ça j'en suis persuadé je ne crois pas qu'il fasse moins que Twingo que la Twingo de chez Renault ils feront un peu plus parce que ça sera un petit SUV et qui ne sera pas vilain du tout vous l'avez d'ailleurs sur une de mes vidéos j'avais mis une photo déjà à l'époque et qui était faite en Chine qui est faite en Chine pour les Chinois et là maintenant Renault l'a fait pour la France améliorer aménager pour les normes européennes donc plus cher qu'en Chine puisqu'en Chine quitte environ 10 000 euros ah mais en Europe ce ne sera pas pareil mais ça sera moins cher que tout le reste donc ça sera la voiture de monsieur madame tout le monde oh un feu ça pourra devenir la voiture principale parce que petite batterie égale recharge très très rapide même sur une bande 22 kW oh la batterie de Mazoué fait 93% aussi elle a presque 90 000 km et ça ce sont les recharges les cycles complets que j'ai fait tous les jours et je ne fais plus de cycle complet je ne vais plus à 100% je vais à 85 90 95 maxi voilà ça préserve la longévité de la batterie donc ça va durer comme ça maintenant longtemps pour toute voiture électrique donc l'autonomie que j'ai c'est moins de 300 km dans ces conditions là mais ça n'a aucune importance même si elle avait 200 km d'autonomie je ferais exactement ce que je fais tous les jours ça ne changerait rien ça et si j'ai besoin de dépasser mon autonomie ce n'est pas les bornes qui manquent parce que là j'ai désactivé le Bluetooth pour le téléphone du coup ça passe par l'heure de l'honneur le téléphone j'entends pas grand chose alors avec ce système là on peut accrocher les tablettes 8 pouces 10 pouces 9 pouces équipées de 4G et ce qui vous permet de mettre par dessus l'écran de la Zoé une tablette avec son système GPS au choix si vous mettez un 8 pouces ce sera plus grand que l'écran de la Zoé 7 pouces mini je crois pour en venir à la vidéo de ce matin je comprends maintenant des parisiens qui passent des câbles des rallonges de simples relonges de courant de 25 mètres de long du deuxième étage de leur immeuble pour alimenter leur voiture électrique et c'était passé dans les journaux avec les photos et tout vous voyez un câble de travaux de chantier vendu chez Brico Dépôt 25 mètres de long avec un fil de 1.5 à l'intérieur au secours et des voitures qui une belle voiture pas n'importe quoi et qui se recharge la nuit avec ça c'est encore au même point ça n'a pas évolué ces bornes qui ne sont pas débloquées histoire juridique ou je ne sais pas quoi il y a eu des problèmes avec Bolloré à l'époque bref une sauce pas possible évidemment toujours un plaisir de rouler dans cette voiture ça ne se t'aimant pas parce que tous ceux qui passent sur l'électrique disent la même chose c'est un plébiscite complet les personnes qui ne connaissaient pas et d'un seul coup passent sur l'électrique et disent c'est super du coup j'ai mis à vitesse limite d'afficher et ça me fait un bip bip à chaque fois il faut que je sélectionne le son alors il se dit aussi que les batteries ont atteint une certaine limite et que ça ne pourra pas aller guère plus que ce que l'on connaît actuellement il ne faut pas rêver sur les nouvelles technologies il y en a eu beaucoup de baratins et de papiers de canards et autres les fact-news même non ce qu'il faut compter maintenant c'est une petite baisse sur le prix des batteries oui sur les quelques années bon ça ne va pas être extraordinaire non plus parce que de toute façon ce qui va être baissé au niveau des batteries ça va être rebasculé sur autre chose un équipement de la voiture ça fait qu'on dira toujours les voitures électriques sont des voitures de luxe parce qu'elles sont très bien équipées plus maintenant puisque les petites voitures électriques arrivent et elles ne sont pas chères pas du tout elles seront au prix du thermique avec l'aide de l'Etat c'est vrai qu'il y a une surenchère d'équipement dans les électriques c'est une petite vitrine technologique et ça a besoin d'un confort plus que dans la thermique un Niro que j'ai essayé c'est top un Niro n'a pas trop de problème au niveau des recharges dans le sens que c'est une énorme autonomie et cette autonomie vous permet d'aller loin et revenir se recharger chez vous c'est ce qui sauve ce genre de voiture qui n'est pas de chargeur embarqué 22 kW bon à la limite c'est pas non plus trop contraignant il y aurait une faible autonomie là non ça irait pas il y a aussi la Fiat 500 qui arrive avec la même autonomie que ma voiture mais le prix là le prix c'est c'est cher ça fait cher il y en a qui préfèrent c'est une histoire de mensualité à payer c'est tout ça s'arrête là la Twingo serait plus la voiture propriétaire je pense celle que vous permettrez que vous permettrez d'acheter complète parce que le prix est accessible à 15 000 euros la voiture la voiture qui vous appartient vous ferez autant de kilomètres que vous voudrez et ce sera pratiquement la voiture que vous servirez tous les jours je vois le prix des Tesla en location mensuelle c'est pas excessif il n'y a rien à dire si je compare on passe à l'extrême bien entendu mais vu le type de voiture l'équipement qu'il y a et les bornes ah non il n'y a rien à dire pour ceux qui peuvent mensuellement c'est la voiture la première voiture c'est la seule voiture mon système ne me plaît pas trop quand même j'ai trouvé ce support qui permet de mettre un smartphone sur le pare-brise sur la planche de bord il n'y a aucune colle c'est pas magnétique et ici sous les yeux de telle façon que le smartphone puisse filmer la route en temps réel avec sa caméra et ça vaut environ une quinzaine d'euros sur Amazon c'est du silicone pur et les fixations se règlent pour les écrans plus ou moins grands la planche de bord de la Zoué est excellente parce que c'est plat et c'est grand par contre c'est en plein soleil alors plus que tu surchauffes au niveau du smartphone mais sinon à part ça je ne sais pas il y a une écrans on a essayé une hybride rechargeable une Kia justement et sur 1000km je crois il n'a fait qu'une recharge à la voiture à une autonomie d'environ 50 km il ne roule que sur des grands axes il ne prend pas de petite route parce qu'en Norvège c'est compliqué apparemment les petites routes c'est pas comme par chez nous c'est très petit donc ça va être des routes belles comme ça considéré comme des nationales bref ils roulent et roulent et roulent sur le thermique avec une consommation d'un thermique ça peut être intéressant ce genre de voiture hybride rechargeable pour les personnes qui font de petits trajets quotidiens qui ne dépasse pas l'autonomie de la voiture moins vous tournez sous le thermique plus ce sera rentable ce sont des voitures très 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 chère pour ce prix là vous avez du neuf en iro haut de gamme haute finition ça fait cher payer un moteur thermique et un moteur électrique pour gagner quoi 50 km d'autonomie qui diront oui c'est la transition coûte cher la transition autant investir tout de suite dans ce qu'il faut parce qu'elles seraient moins chères que les électriques je dis pas c'est du contraire elles sont plus chères ça intéresse toujours les flottes d'entreprises à cause des avantages fiscaux mais ça intéressera toujours une catégorie de personnes qui vaudront être rassurées par le l'avantage du thermique et de son autonomie il faut savoir aussi que les réservoirs sont plus petits ils ont perdu en capacité à cause de l'emplacement de la batterie bah voilà on peut gagner sur tous les tableaux vous aurez promis kilomètres d'autonomie avec ce genre de voiture ah non